du Conseil d'administration du Fonds mondial de la diaspora, mais aussi le conseiller technique à la jeunesse, du président béninois, Yael Iboni. Avez-vous un message particulier à adresser à la jeunesse issue de la diaspora africaine ? Oui, je voudrais dire à cette jeunesse qu'il y a de l'espoir. L'Afrique a beaucoup d'avenir. Et cette jeunesse, qu'elle soit dans les pays d'origine, comme dans la diaspora, est l'avenir du continent. Nous sommes en train de fêter les 50 ans d'indépendance de nos pays. Hier, c'était le Sénégal. Dans quelques jours, ce sera d'autres pays. Et je crois que la jeunesse doit prendre elle-même en charge l'avenir du continent. Au Bénin, nous avons le président Bouni Yaï qui a lancé un défi à la jeunesse en créant un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et je pense que les jeunes doivent relever les défis qui sont lancés par des chefs d'État, comme le président Bouni Yaï, qui croient en la jeunesse. Et c'est une chance de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de chefs d'État qui ont la vision pour les jeunes. Et nous avons cette chance au Bénin et nous souhaitons que les jeunes de la diaspora puissent vraiment investir dans leur pays, croire en l'Afrique, croire dans le devenu de l'Afrique. Très bien, merci beaucoup, M. Adja. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le Fonds mondial de la diaspora, rendez-vous sur le site www.diasporafund.org. www.diasporafund.org